Bonjour à tous et à toutes, nous voilà pour le 8ème épisode de Alice Retour au Pays de la Folie. Donc on réapparait à côté de notre pote le marin. Yo, give me five bro. Donc on va aller l'aider. Il nous a donné une petite mission avant que je quitte les vidéos précédentes. Donc nous allons... Voilà, je parle vraiment n'importe comment. Nous allons continuer cette mission et aller voir le théâtre. Parce que l'homme là-bas, il m'a pas semblé très gentil de me fermer la porte ou de m'exploser le pont devant moi avant d'éviter que j'aille voir le théâtre. J'avais peur peut-être que je critique ou quoi que ce soit. Pourtant je suis pas le genre à critiquer, j'aime bien toutes sortes de théâtre. Mais non, non, il a préféré que je regarde pas. C'est vraiment n'importe quoi. Oula, what's that ? Il y a un tout bleu là sur la map, il y a... Ah non, ça s'appelle juste une algue. J'étais vu, il est là. Il est là ! Allez, viens ici. On sait un comment. Apparemment c'est bêtement un marin qui met des bombes. C'est pas celui qui va dans le sol comme j'ai vu tantôt. Oh si, c'est lui ! Ha 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 ! C'est décidé, je vais pas améliorer mon truc de poivre. Là je vais directement améliorer mon glaive vorpalin. Elle vient ! Viens ! Voilà, j'ai retrouvé la technique. Donc au final je les aime pas, mais ils sont quand même pas trop durs à tuer. Donc je les aime un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a un qui tourne ? Non ! Revenez ! Votre sauveuse, c'est moi ! Eh oui, je venais de sauver ! Oh espèce... Oh cool, c'est quoi ça ? Ah 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 ! Ça c'est quand on essaye de monter sur l'hippocampe. Viens ici, petit hippocampe ! Ah non, mais c'est de la lumière pour moi battre en fait. Enfin pas forcément pour me battre apparemment, mais c'est l'hippocampe de la lumière. Et tant que je suis dans son cercle, je vois tout. D'ailleurs à l'extérieur du cercle, je vois plus rien. Hop ! Oulah, je t'ai vu petit requin. Merci de m'avoir délivré. Merci beaucoup. De rien ! Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. C'est pas parce que t'es un fantôme que tu dois parler comme ça. Tu sais pas parler normalement ? Ah là là. Parfait, parfait ! Très bien ! Merci, merci, je sais. Hop ! Téléportation ! Améliore le moulin à poivre pour augmenter sous vitesse. Ouais, mais ça je m'en fous un peu, on va dire. Ce que je veux vraiment, c'est faire des dégâts et exploser la gueule des gens. C'est tout. C'est ça qui est comique. Oh ! Je vais payer son nom, mais c'est pas cool. Hop, on va essayer de tuer vite fait ceux-là. Et lui en même temps, tant qu'on y est. En fait, c'est un groupe de monstres tellement simple à tuer. Mais quand ils sont seuls, à partir du moment où ils sont à plusieurs, ça devient quasiment un truc qui va tuer et c'est vraiment la merde. Non ! Allez, et je déteste ceux-là, c'est exagéré. Il y a une pipe. C'est pas bien de fumer, monsieur. Après, vous allez mourir. Vous êtes déjà morts, en plus. On croit que c'est moi, à force de mourir tout le temps. Eh oui, ça c'est bête. Toujours appris, même en étant fâché, ne jamais frapper son poing sur le sol, sur le mur ou tout ce que vous voulez. Vous êtes une âme bien ignorante. Je suis la réponse à vos prières. Prie, Alice. Vie, Alice. Née, Alice. Meurt, Alice. Je suis ta prière. Prie, moi. Bang, bang. Je navigue sur un tsunami. Enfin, je dis ça parce que « prie pour moi », c'était une petite anecdote musicale. Amasca. Attends deux secondes. Ne va pas trop vite, Hippocampe. J'ai compris. On ne peut pas être hors de la lumière. La lumière, c'est la vie. Et le noir, c'est la mort. Du coup, il faut que j'attende Hippocampe. Tout le temps. Every time, I need Hippocampe. Aller plus vite, Hippocampe. Je n'ai pas envie de mourir. Il fait une grosse bulle de lumière quand même. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas assez. Je vais activer le bouton. Oui, je suis sauvé. Merci de m'avoir rendu au navire. De rien, monsieur. J'ai failli mourir pour vous sauver. Je suis mort même, d'ailleurs. Vous auriez dû m'offrir des dents ? Vous m'endez juste vos dents. Même ça, c'est trop dur. Eh, mais ils sont tous pressés dans ce jeu, quoi. Oh, des fleurs. Allez, hop. On va chercher le troisième monsieur de l'équipage. J'espère le trouver plus facilement. D'ailleurs. Oui. Oui, oui, mon d'ailleurs était bien décalé. C'est pas un problème de montage. Eh, venez. J'ai plus peur de vous, moi. Il y a plein de larves partout. Ouh, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ça me répugne. C'est tellement plus simple de tuer comme ça. En fait, l'hystérie, c'est quand même un peu... Si t'es hystérique, tu risques pas de mourir, quoi. Ah, oui, mais quand t'es plus hystérique, ça, c'est moins cool. Quand même, je one-shot les petites larves là, mais elles m'énervent, elles réapparaissent, réapparaissent, réapparaissent. Oh, il m'a tué. Ça ne m'était quand jamais arrivé. Oh, mon premier game over. Bah, merde, alors. Faut le faire, quand même. Bon, bah, on va y retourner, hein, du coup. Ah là là. J'ai fait ma première mort du jeu. Tout ça à cause des petites larves pourries. 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 Bon, on va essayer de gérer cette fois-ci. Je sais très bien que je dois faire très attention. Allez, viens. Je t'attends. Je ne m'occuperai pas des petites larves. Je vais m'occuperai de toi. Oui, oui, toi. Oh, le squelette, là. Le fantôme. Et attaque-moi. C'est lui le plus important. Les larves, on s'en fout réellement. Bon, maintenant, on peut tuer quelques-uns comme ça pour y voler, mais... C'est le plus important, si tu es lui, parce que j'ai l'impression que la lave, elle revienne quand même légèrement, elle a fini. Je suis sérieux, je dis rien. Allez, viens m'attaquer. Voilà. Lui, c'est fait. Ah, il n'est même pas encore mort. Aïe. Aïe. Imbécelle. Imbécelle. Taque-moi vite, tant que je suis hystérique. Non ! C'est pas possible. Comment ils sont morts, eux ? Ils ne peuvent pas être morts alors qu'ils me tuent tout seuls. Je suis plus fort qu'eux, ils n'avaient pas me tuer. Donc, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas être morts. Ils doivent être encore vivants. C'est pas possible. N'importe quoi. Oh, punaise. Ouh, ça me pète les nerfs. Je trouve que c'est temps pour remettre les armes. J'avais vu ça. J'ai vu ça depuis longtemps. D'ailleurs, j'attends même... Allez, rentre dans la porte, vite. Oups. Allez. Ça me... Ouh, ça m'énerve. Allez, on va aller vite fait. Il faut vraiment nier les petites larves comme ça. Et juste regarder ce tout moche là. Oui, c'est de toi que je parle, le truc tout moche. Allez, mais montre-lui, voilà. Tiens, un coup de cheval dans ta tête. Je suis là, et je ne suis plus là. Coup de cheval. À chaque fois, ça me vise les petites larves. Mon coup de cheval. Non. Ouais, j'ai réussi. Ah oui, mais je n'avais déjà plus que trois petites roses pour venir faire ce niveau-ci. C'est normal que je me... Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et j'avais raison. Les petites larves venaient indéfiniment. Donc j'étais bien obligé de tuer le fantôme d'abord. J'aurais voulu tuer toutes les larves d'abord. J'en aurais couru pour longtemps. Très, très longtemps. Bonjour, monsieur l'hippocampe. Viens éclairer ma lumière. Ça ne veut rien dire. Viens éclairer mon chemin. Allez, on avance. Plus vite. Est-ce que tu es très lent ? Allez, vite. Parce que sinon, je vais me faire manger par les... Ouh, le requin. Ah, je vais mourir encore. J'en ai marre. Hé, mais tu es revenu là quand même. Non, non, je suis mort quand même. En fait, je ne voyais pas trop où je devais aller, mais j'ai compris. En fait, ce n'est pas compliqué du tout. Il faut que j'aille ici, comme ça. Que je m'envole ici, comme ça. Que je m'envole ici, comme ça. Que je m'envole ici, comme ça. Que je revienne en fait sur cette petite parcelle ici. Voilà, ce n'était pas si compliqué que ça au final. Là, ça va être compliqué par contre. Parce que je connais mon talent de saut inutile. En plus, il y a un requin qui veut me manger là-bas. Je le vois. Non. Et où l'hippocambe ? Parce que je me faisais tuer par la noirceur. Et l'avant. Ouh, là, je vais devoir aller très vite. Ça va. En plus, je n'ai pas eu de soucis de noirceur. C'est trop cool. En fait, je crois qu'il n'y a pas besoin vraiment de mettre ce petit lapin. Non, je suis mort encore une fois et j'en ai marre. Je vais prendre tout ça d'abord. En attendant que l'hippocampe avance parce qu'il est lent à mort. Je suis sur le 2, là-bas. Non, je l'avais presque. Je peux y arriver à la voir, même ça. Même ça, je peux la voir. Je vais essayer peut-être par ici, mais je ne crois pas trop, en fait. Ah, si, c'était ça, au final. Ouh, là, là, comment que j'ai failli mourir ? Eh, j'ai réussi. C'est qui le bonhomme ici ? C'est qui le papa ? C'est moi. Retour au bateau pour moi. Ok, je retourne au bateau pour toi. Merci, Alic. Cherchez le bien comme vous l'avez fait pour nous. Le vélan, Moussaillon. Le vélan, Moussaillon. Mais oui. Vous êtes mort déjà d'abord. J'arrive au théâtre, mon cher monsieur. Oh, oh, oh. Ça, c'est ce que j'appelle me rattraper de justesse. Alors, avant d'en sortir le théâtre, parce qu'il a l'heure de regarder ça. Cour, Alic, cour. J'espère que je ne devrais pas me battre là, parce que j'ai plus beaucoup de vie. Je suis presque mort, quand même. Il n'y a pas un tout caché ? Je le savais. Je le sentais qu'il y avait quelque chose de caché ici. Mon instinct poisson bladé. C'est grâce à Ariel, tout ça. Il y avait une fleur de lotus, une violette, qui prouve qu'il y a bien quelque chose de caché ici. En plein milieu. Non. Allez, on peut y arriver. Enfin, on peut. Vous avez peut-être déjà réussi. Vous avez peut-être y arriver si vous y jouez. Mais moi, je peux y arriver. J'en suis sûr. Il y a moyen. Mais je déteste ça, franchement. C'est vraiment n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi en petite, elle voit tout ça. Et en grand, elle ne voit pas. Parce que ça ne change rien. Être petit ou grand. Oh là là, qu'est bordel. Voilà. J'y étais. J'y étais. Et j'ai quand même raté. Si je reste plus longtemps, le truc reste plus longtemps, apparemment. Un peu plus longtemps. Il faut que je saute sur celui-là. Et que j'attende. Comme ça. Je recule. Et l'avance. Et moi, je saute ici. Ouais. Et j'ai un souvenir de ma maison. Quiconque détruit une âme, détruit le monde. Réfléchis bien à cela, Alice. Euh, d'accord. Je réfléchis à ça, mais ça me semble tellement bizarre que je n'ai pas... Non, non. C'est tellement bizarre ce que tu viens de dire, monsieur. Ah, c'est là-bas que je viens, en fait. Mon écran est cassé à cause que je suis presque mort. Il y aurait bien trouvé des petites fleurs pour récupérer de la vie. J'ai bien fait de voir un truc rouge. J'ai vu un truc très clair sur le côté de mon écran. Je me suis dit, hmm, il y a quelque chose. Et j'ai raison. Il y avait bien quelque chose. J'espère que la prochaine admiration de mon cheval, il sera trop cool comme ça, parce que... Là, il est super. Je me répète, mais il est trop cool. Rétrécis pour trouver des indices ou des passages secrets. Je sais, je sais. Oh, un toboggan ! Cool ! Je pourrais glisser sur mon cheval, ce serait encore plus cool. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Gauche ou droite, gauche ou droite, gauche ou droite, gauche ou droite, gauche, retard. Vous ne m'avez pas répondu, attends. Je descends à 2-2. En fait, c'est le dragon de Dragon Ball. Il ne faut pas courir trop le dragon pour arriver chez Dieu. Enfin, chez Dieu au paradis, quoi. Ici, c'est... Il ne faut pas courir tout le chemin pour arriver au théâtre. Et puis, j'ai esquivé toutes les flaques. Oh non, pas des monges. Oh, pas un... Eh, c'est quoi ça ? Oh mon dieu ! Comment on tue cette bêtise-là ? Il faut apprendre à analyser. Eh, 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 eh ! Eh, arrête de vouloir me manger ! Il a sucé ma tête ! Non, il va sucé ma tête ! Non ! Ah, au secours ! Oh mon dieu ! Je suis encore mort ! Ça m'énerve ! Ils sont forts ces monstres-là ! Surveillez les attaques sournoises des âmes perdus ! Préparez-toi à esquiver ! Youhou ! Alternez les attaques ! Et je n'ai pas plus à la suite ! Bon allez, je n'ai pas peur de toi, Rune colossale ! Dès que j'aurai compris comment je te tue, je te tuerai ! Mais là, je n'ai pas compris, c'est ça le problème ! Je suis sûr que je peux te relancer les bombes ! Non, je ne peux même pas lui relancer les bombes tellement elles sont puissantes ! Non, il veut quand même me manger ! Arrête ! Arrête ! J'ai pété un crâne ! Eh mais, il n'arrête plus hein ! Il veut toujours me manger ! En fait, il faut que je casse tous les crânes qui sont sur lui ! C'est pas facile d'ailleurs ! Non ! Non ! Non ! Si, il m'a eu ! Non ! J'ai eu deux crânes encore ! Non ! Me mange pas ! Je l'ai eu ! Oui ! Je l'ai eu ! Ou alors, non ! Il est rentré dans le sol et il va revenir me manger ! Non ! Je l'ai eu ! Ouf ! Il était temps ! J'ai eu peur ! J'ai cru que j'allais encore mourir ! Allez ! On y va ! Et que c'est dégueulasse ! Y'avait un truc là ! Oh ! Tout plein de gens ! Ils sont pendus ! Oh ! Tous des poissons qui ont été pêchés ! Oh ! C'est dégueulasse ! Regardez ! Lui, son oeil, il sort ! Oh ! C'est dégueulasse ! Regardez ! Lui, son oeil, il sort ! C'est honteux ! Y'en a un qui est pas mort et y'a un cochon ! Y'en a un qui est pas mort et y'a un cochon ! Où il est le cochon ? Il est où le cochon ? Ah ouais ! Même les cochons sont invisibles ! Ok ! Ils sont comme ça ! Ça, je ne m'y attendais pas du tout par contre ! Ils auraient pu me l'expliquer, ça ! Mais non ! C'est vrai qu'il ne faut pas l'expliquer ! Si on peut donner des bonus, on va le cacher, ça ! On a un porcelet ! Oh ! Mais lui, il a une... Ah ! C'est lui, il est pas mort ! Je vais tuer... Désolé monsieur, je vais vous tuer, mais c'est pour votre bien ! Oh ! Je ne peux pas le tuer ! Il y a une scie dans la tête ! C'est le maire de la ville, en plus ! Il est qu'il maillore sur son truc ! Bon ! T'es où monsieur ? Je vais te péter ta tête ! Ah ça, tu tues tous mes potes poissons ! Oh oh ! Où est-ce qu'il est ? Yo, mes potes ! Oh ! Je t'ai dit yo mon pote ! Je coupe ta canne et tu tombes hein ! Fais la foutre ! Mesdames et messieurs ! Il est vrai qu'il est le gouvernement de Victor ! L'entracte est terminé, je pense. Assez de préliminaires. Voici le numéro que vous attendiez. La preuve que je suis innocent et que je suis une très bonne humille. Lames et trônes sont vains quand le monde entre dans la danse. Travailleurs, juristes, marins, saints ont tous des méchants. La mort imprévue fait partie de la vie. Il faut bien l'accepter. Bien peu ont un bonheur infini. Rien ne sera plus. Les fleurs, le feu, les maladies, les meurtres noyades ou incendies, les chutes du haut des escaliers, sont imposibles et foutes oubliées. Je travaille sans une seule pause. Dure toute la journée. Après la danse, je me repose. L'heure a peu commencé. C'est l'heure de manger. Nous sommes tous égoutes devant la mort. Et nous sommes tous égoutes devant la mort. Et nous sommes tous égoutes. Nous sommes tous égoutes devant la mort. Et nous sommes tous égoutes devant la mort. Et nous sommes tous égoutes devant la mort. C'est dégueulasse. Mais oh non ! Il a mis ce mot du train en marche. Et tout vient tout le temps ! Il est arrivé ! En même temps que vous ! Il est bien que le tiriste de vous pourriez de la vie ! C'est un fleur de rêve ! Il n'y a que le fond d'exemple de vous qui voient savoir comment... Wow ! Ou à tout plein de sang. Folie macabre. Reste à bonne distance une wind colossale pour ne pas te faire écraser. Non. S'il ne m'écrase pas, il me suce. Quand la peur frappe à la porte, la vérité s'enfuit par la fenêtre. Regarde pas tes missions. La wind flottante sur ta vacille tant qu'aucune tête n'est exposée. Quoi ? Le sang dans ma bouche est amer. Où est la brute qui m'a frappée ? Le Vaurien Rotor. Il est en vie, hélas. Que voulait-il ? Ce qu'ils veulent tous. L'argent qu'il n'a pas. Pourquoi es-tu allé te forer là-dedans ? T'aurais pu être tué. Norris, ma tête explose. Des visions terribles me hantent. Je dois t'avoir. Au sujet du feu, encore plus d'histoire. Tu dois oublier, Annie. Et moi aussi. Bon, au moins ne parle-t-elle plus de cette asile. Mon passé est mort. Je les ai tués. J'aurais dû les sauver. J'aurais dû mourir. Elle en perdait totalement la tête. Ratcliffe pensait que des têtes connues l'aideraient. Un an plus tard, ce sale type s'est désintéressé de son héritage. Il lui posait toutes sortes de questions. Ça n'a fait que l'affoler, la pauvre. Et la démence ne sert d'excuse qu'au meurtrier. Quand elle ne comatait pas, elle crisait, les yeux répulsés. Elle bavait, poussait des cris stridents, sans jamais articuler de parole. Comme l'enfant qu'elle était, elle gardait ses secrets. C'est vrai. Pickpockets et rôdeurs, aussi nombreux que les cafards, ces pauvres mômes sont la croix des fermiers. Comme les fourmis sont les froids des guêpes, et les mouches sont les froids des araignées. Vous avez vu ma chambre avec les gens. Que faisiez-vous ? Tu t'en souviens ? Ratcliffe m'a payé, quelque temps. Une femme seule doit parfois faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Mais tu le fais. L'infirmière Whitless a dit que les temps étaient durs. Je ne vois pas qu'en elle, je ne fais pas de mal, je me prostitue, c'est tout. Certes, nourrice. Elle a aussi dit que vous aviez peut-être une lapin. Nourrice, parlez-moi de ce maudit feu, ça ne sert à rien. Écoute, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Ratcliffe a écrit le rapport d'enquête. Allons le voir. De plus, il a ton stupide lapin, tu devrais le savoir. D'accord, mais M. Ratcliffe n'est pas doué. Je le sais bien. Bon, nous voilà arrivés en ville, à un endroit parfait pour terminer cette vidéo. Il faut que nous tous étions bizarres les gens dans ces villes, à chaque fois c'est comme ça. Donc voilà, on a vu la fin de ce deuxième chapitre. Enfin, je suppose que c'était la fin du deuxième chapitre, vu qu'à chaque fin de chapitre on revient dans un village et dans la vie réelle d'Alice. Donc voilà, on a pu voir que le monsieur et le charpentier, il voulait manger tous les petits bonhommes que j'ai sauvés. Alors c'était pas gentil du tout, mais j'ai quand même fait parce que moi j'étais inconscient. Enfin bref. Sur ce, je vais vous stopper, je vais arrêter de faire tourner parce qu'après on va tous vomir. Je vais stopper cette vidéo dans cette ville, suite à cette cinématique assez étrange. Et les souvenirs d'Alice qui reviennent petit à petit, enfin, qui nous reviennent à nous petit à petit. Donc on comprend de plus en plus ce qui s'est passé durant ces années dans l'asile, ces années avant que ses parents meurent et tout. Donc petit à petit, nous comprendrons la vérité. J'en suis sûr et certain que nous la trouverons la vérité. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour le 9ème épisode. Ciao les potes !